C'est clair ? Le premier message, c'est pour vous dire que nous sommes fiers du travail que vous êtes en train de réaliser. Il faut noter que dans la vie d'un ingénieur ou d'un technicien ou d'un ouvrier, ce genre de projet que vous êtes en train de réaliser, il y en a qui vivent toute leur vie sans avoir à réaliser ce type de projet. Donc vous avez la chance de réaliser ces projets, c'est pourquoi nous sommes venus vous féliciter. Est-ce que c'est clair ? Par conséquent, il est important que l'expérience que vous notez, vous avez acquise ici, cette expérience, vous la gardiez soigneusement pour que si un jour on a des projets similaires, vous puissiez être prioritaire dans le recrutement. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. Deuxième message, ce genre de projet, ça dure en général 36 mois, maximum 40 mois quand il y a des petits problèmes à résoudre. Mais le contrat qu'on donne, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui ont des contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire qui travaillent dans les bureaux d'études, dans les entreprises, comme dirigeants. Ceux-là, ils travaillent continuellement et ils attendent d'autres projets pour aller travailler. Deuxième type de contrat, le contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'on vous prend de janvier, en février, on dit c'est fini, ou bien on reconduit pour quelque temps encore. Mais là aussi, la loi encadre la manière de gérer ce type de contrat. Est-ce que c'est clair ? Troisième type de contrat, il y a les journaliers, c'est-à-dire s'il y a une tâche le matin jusqu'au soir, on vous prend, et puis on vous paye selon le tarif qui a été retenu au départ. Le journalier peut, si un juillet a la chance, avoir un contrat à durée déterminée. Si un juillet a encore plus de chance, il peut avoir un contrat à durée indéterminée. Mais, quel que soit le type de contrat que vous avez, vous devez privilégier le sérieux, votre envie de travailler et votre envie de réussir. Mais on vous regarde pendant les travaux. Si vous êtes turbulent et que vous n'aimez pas l'âme, la prochaine fois, les gens vont avoir peur de vous recruter. Vrai ou faux ? Vrai. C'est pourquoi, quand on vous donne même un petit travail, il faut être content d'avoir ce travail, parce que, par ce travail, vous pouvez ouvrir d'autres portes. Il y aura encore beaucoup d'autres chantiers. Donc, tous, autant que vous êtes, on vous observe. Si on voit que vous êtes de très bons travailleurs et que vous êtes sérieux, pourquoi, demain, s'il y a un chantier, on ne vous prendrait pas ? Mais si vous êtes turbulent, vous aimez des palables, vous aimez revendiquer des choses qui ne sont pas écrites dans le contrat, la prochaine fois, les gens vont hésiter avant de vous prendre. Vrai ou faux ? Vrai. C'est le premier message. J'espère que c'est clair. C'est clair, non ? Oui, c'est clair. Premier message. Deuxième message. Si vous avez des préoccupations, vous avez des représentants, vous notez tout cela, juste après les fêtes, j'ai demandé au ministre Amédée de vous recevoir, il va vous recevoir, puisque le chantier, ce n'est pas encore fini, on est en train de négocier. La Banque mondiale est là, non ? Là-bas, on est en train de négocier. Si vous avez la chance que les chantiers continuent sur d'autres secteurs, peut-être, comme je le disais, votre qualité dans le travail va déterminer la continuité qu'on peut vous proposer. Vous n'êtes pas conscient ? À partir du mois de janvier, vous voyez le ministre Amédée qui est prêt à vous recevoir si vous avez des préoccupations et des propositions à faire. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. C'est toujours clair ? C'est moi. Non, il est là, il est là. Troisième et dernière chose. Comme c'est la fête et que nous sommes contents du travail que vous avez fait, vous avez fait, qui est le représentant ? Le Wachim. Toi, j'ai demandé à la télévision de bien te filmer. Si tu prends l'argent, vous partez, vous partez. le président nous a demandé de vous faire un petit cadeau. On va vous donner 3 millions pour la fête. Donc, les amis, après la fête, vous voyez Fabrice, le DG de la Géroute, le DG de la Géroute, vous prenez rendez-vous avec nous puisque lui, il est souvent sur la santé ici. Il va vous envoyer sur le menu de la Médée tout ce que vous avez écrit là. Vous allez lire ça. Et lui, il va me rendre compte et il va prendre des décisions. OK ? Bravo pour le travail que vous avez fait.